Nous avons abordé le thème des sarcopterygiens, un thème général, dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème des Placodontes, qui est une espèce qui a vécu pratiquement essentiellement au Trias. Ce reptile a développé à un moment une sorte de carpace qui s'apparente visuellement du moins aux tortues, bien qu'ils ne fassent pas partie de la même espèce. Donc ces Placodontes avaient un palais pavé de dents, ainsi faite. Vous voyez, une surface hémispérique et puis l'intérieur de la dent. Alors je ne sais pas exactement comment étaient posées ces dents, c'est un peu complexe. Une autre espèce que tout le monde connaît, mais qui fait partie, elle, des actines octérigiennes. C'est une... On n'a pas un squelette osseux. C'est la dorade, qui a un palais, et également comme des carrés de chocolat. Enfin, des petites plaques qui permettent de croquer les... de croquer les crustacés et en particulier les huîtres ou les bivalves qui ont une coquille épaisse. Donc en ce début du trias, enfin de ce trias moyen, fait suite à une période où la vie sur Terre était vraiment très très limitée, puisque à peu près 160 ou 170% des espèces, aussi bien végétales qu'animales, terrestres ou sous-marines, avaient disparu. Donc voilà, tel qu'on trouve, c'est dans le calcaire, un calcaire trias, ici sur des petits galets. Ici, encore sur un galet. Donc la matière en général est très... est très belle. Elle est d'un brun doré. Au début, je pensais que c'était simplement des petites compressions de pyrite. Mais c'est nullement... c'est pas de la pyrite. C'est vraiment des dents ou des morceaux de carapace, puisque le... Voilà, ces poissons broyeurs, enfin ces reptiles broyeurs, à un moment se sont recouverts eux-mêmes de carapaces, ce qui les empêchait de nager, mais ils pouvaient batifoler et chasser leurs coquillages dans des eaux peu profondes. Ils étaient trop lourds. Alors ils ont eu une carapace qui s'apparentait à la carapace des tortues. Ici, on voit peut-être, je dis peut-être, c'est une hypothèse, j'ai pas... Voilà, un morceau de cette carapace de pseudo-tortues qui les protégeait des squales, des plus grands prédateurs, comme des grands requins qui auraient pu les bouffer eux-mêmes. Alors les coquillages qu'ils mangeaient, eh bien, au Trias-Moya, enfin pas tout à fait au début du Trias, puisque la terre était stérile, à la suite du regroupement, à la fin du Permien, de la Pangée, de tous les continents, et avec évidemment les chocs tectoniques que ça a produit. Donc voici ces coquillages à la carapace très très épaisse, qui donnent du début du Trias, sinon de quelques millions d'années après l'extinction d'il y a 250 millions d'années. Donc voilà ces coquillages. On peut observer sur certains que la carapace est vraiment épaisse. La carapace, pour croquer ça, il fallait avoir un palais denté, c'est-à-dire l'intérieur de la mâchoire inférieure était recouvert d'une espèce de mosaïque de ces dents que nous venons de voir. Donc la griffaée, c'est un des coquillages qu'on trouve au Trias 2, 2 et 3. On l'appelle aussi la griffe du diable. Peut-être parce que regardez cette épaisseur de coquille, par rapport à mon doigt, ça fait plus de 5 mm de coquille. C'est un animal qui a vécu longtemps, mais qui protégeait bien sa viande des prédateurs. Alors, dans le mûchel-chalque, un mûchel ça veut dire coquillage, c'est de la craie du calcaire à coquillage. Chalque, c'est la craie, c'est la chaux. Voilà les coquilles, l'amas de coquilles qu'on trouve parfois. Un éboulement des rochers du Trias qui se sont éboulés et puis probablement si on ne le ramasse pas, ça sera emporté dans un autre éboulement, ça sera concassé à nouveau, ça finira dans le lit d'une rivière et ça disparaîtra. Bon, j'ai remarqué que c'est assez rare de trouver ces trucs. C'est assez rare, du moins, par hasard, de les trouver par hasard. Vous voyez qu'ils sont déjà très usés par la pluie, par le gel. Donc voici à la fois ces dents. Ici, c'est probablement peut-être une vertèbre ou un osselet. Je n'ai pas identifié, mais il y a un certain nombre de cavités et de canaux à l'intérieur qui pourraient laisser supposer que c'est un canal qui permet aux nerfs de passer. Ce n'est pas très bien. Ici, un amas de ces petites dents, comme on le trouve dans les... sur le palais des Dorades. Donc voilà, ces petites dents. On voit ces petits... Voilà, cette petite mosaïque dedans. C'est peut-être une autre espèce. Je ne sais pas exactement de quelle espèce il s'agit là. Tout ces trucs... Un bout de palais ou d'os. Je ne pourrais vous dire. Voilà, adieu.